Bonsoir, merci de votre accueil, merci de votre présence également dans cette université ouverte qui, d'après ce que je comprends, a des traits assez remarquables. Qui d'abord consiste à réunir des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont des parcours très différents, des expériences aussi. Et donc c'est peut-être aussi l'expérience que nous allons vivre autour de la question du commun, c'est-à-dire d'essayer de faire partager un certain nombre de considérations, d'analyses, peut-être même de discussions sur ce que l'on peut entendre aujourd'hui par commun. Alors pourquoi ce thème ce soir et pourquoi surtout la question de l'alternative est-elle liée à celle du commun ? Ça va être un peu le sujet de ce soir et je l'espère, le contenu de notre discussion. Le commun, ce qu'on appelle commun, est aujourd'hui, et je vais commencer un petit peu mal si vous voulez, c'est le carrefour de toutes les confusions. On entend partout aujourd'hui parler de commun. C'est, pour avoir un mauvais jeu de mots, un lieu commun aujourd'hui de parler de commun. Un mouvement politique vient de naître, il s'appelle le mouvement commun. Il y a de cela quelques jours, tous les partis politiques ou presque, qui se situent, disons plutôt à gauche, mettent en avant le terme de commun, le substantif ou l'adjectif. Le parti socialiste, il n'y a pas très longtemps, avait pris comme slogan « Agir en commun ». Un certain nombre de partis, je crois que le Front de Gauche ou les écologistes, mettent eux aussi en avant la thématique du commun. Autour de nous, en Espagne, des municipalités comme celle de Madrid ou de Barcelone, ont vu la victoire très récemment, au printemps dernier, de listes qui se revendiquaient du commun. « Barcelona en commun », disent les Catalans. Madrid a horreur, mais derrière il y a la logique aussi du commun. En Italie, la thématique des « beni comuni » est une thématique très forte de la vie politique italienne, au point qu'un certain nombre de juristes, il y a quelques années, se sont réunis en commission pour introduire la notion de bien commun dans le code civil italien, pour le faire reconnaître, en quelque sorte, comme une sorte de bien ayant une valeur juridique très forte, aussi forte que les biens privés ou que les biens publics, c'est-à-dire les biens propriétés de l'État italien. Donc partout en Europe, on sent monter cette thématique des communs, mais il n'y a pas que l'Europe. Le monde entier, d'une certaine façon, d'abord l'Amérique latine, les États-Unis également, ont commencé à adopter, à répandre, à travailler, à élaborer, je dirais, ce lexique du commun en y mettant des significations souvent assez différentes, alors évidemment avec des similitudes, mais aussi avec des grandes différences. C'est pourquoi je disais, en commençant, que le commun, c'est peut-être le carrefour des confusions, parce que, d'une certaine façon, on a l'impression de parler de la même chose, alors qu'on parle peut-être de choses différentes. Alors, ce que nous avons essayé de faire avec mon collègue Pierre Dardot, qui est philosophe, c'est de faire d'abord une sorte d'enquête en se demandant pourquoi a émergé récemment cette thématique du commun. L'enquête, elle porte sur une émergence historique, quelque chose de nouveau, qui a poussé comme ça dans la société et à divers endroits du monde, simultanément. Comment expliquer ce phénomène, donc, de la façon la plus objective possible ? C'est le premier temps de l'enquête que je vais vous exposer rapidement. Ensuite, Pierre Dardot et moi-même sommes engagés depuis longtemps dans un travail qui consiste à réanimer, revitaliser, renouveler autant que possible, autant qu'il nous est possible de le faire, de raviver et de renouveler la pensée critique. Ce que nous appelons pensée critique, c'est une pensée qui ne se plie pas à l'ordre du monde et qui pense que l'ordre existant peut être changé, et d'abord peut être changé, je dirais, par la force des analyses que l'on peut faire sur ce monde. Et donc, ce qui nous a intéressés pendant longtemps, c'est l'analyse du capitalisme contemporain, globalisé, financiarisé, et plus précisément, c'est l'analyse des formes politiques qui ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes, qui, pour Pierre Dardot et moi-même, n'est pas une situation enviable, souhaitable, désirable, loin de là. Donc nous sommes des gens engagés, engagés dans la voie d'une critique de l'ordre existant et engagés dans les voies de sa transformation, autant qu'il est possible de les envisager. Et donc, notre livre est un livre engagé, c'est un livre de contestation, c'est un livre de critique, c'est aussi un livre de proposition. Tout le monde s'est mis, au fond, à introduire dans la vie sociale, dans nos institutions, une logique qui est une logique de marché, qui est une logique de concurrence. Le secteur public, l'État, l'université dans laquelle nous sommes, toutes les institutions, et pas seulement France, bien entendu, qui est un peu d'ailleurs à la traîne sur ce plan-là, ça fait hurler Macron qui voudrait accélérer les choses, au fond, à peu près, le monde entier s'est rangé à une rationalité globale, cette rationalité globale, c'est celle de la concurrence généralisée. Et c'est la norme de l'entreprise. Nous vivons dans un univers dans lequel, dans lequel, au fond, nous sommes enjoints d'entrer en concurrence, en permanence, dans des logiques de concurrence, les universités les unes contre les autres, les écoles les unes contre les autres, les individus, donc, travaillent les uns contre les autres, par des dispositifs divers et variés, que nous avons analysés, très précisément, dans un livre précédent, qui s'appelait « La nouvelle raison du monde » et c'est sur la société néolibérale. Le livre dont je vais vous parler ce soir, et la suite, et en même temps, l'envers de celui-là, c'est qu'au fond, nous nous sommes demandés, avec Pierre Bardot, si ce que nous avions dit de façon extrêmement pessimiste dans notre livre précédent, n'avait pas été trop radical, si nous n'avions pas, au fond, trop assombri le paysage, si nous n'avions pas complètement obturé les issues. Et c'est d'ailleurs une des critiques qui nous a été faite. Vous nous présentez, au fond, le déploiement du capitalisme néolibéral et plus généralement des politiques néolibérales par les États, vous nous le présentez finalement comme une espèce de rouleau compresseur face auquel nous ne pouvons rien. On nous a même dit, c'est peut-être assez méchant, que nous, un livre aussi sombre que le précédent, introduisait, je dirais, un sentiment, pas seulement de désarroi, de désespérance, mais d'impuissance, dans la mesure où nous allions jusqu'à dire, et nous l'assumons d'ailleurs, nous allions jusqu'à dire que c'était jusqu'aux subjectivités qui étaient atteintes par le néolibéralisme dans la mesure même où les dispositifs de palmarès, de scores, d'objectifs à atteindre, etc., etc., dans le monde du travail, transformaient les gens, les faisaient souffrir, mais en même temps, les captaient, captaient leurs désirs. Mais, dans les dernières phrases du livre, la dernière phrase de ce premier livre, La Nouvelle Raison du Monde, nous indiquions, quand même, une issue. Nous indiquions que naissaient partout des luttes et des pratiques qui ont envoyé à ce que nous appelions alors une raison alternative, la raison alternative du commun. Et pourquoi avons-nous, dès 2009, parlé de commun ? Parce que 2009, la date de parution du livre, 2009 est une date très importante, je dirais au moins sur le plan symbolique, c'est une année où le Forum Social Mondial de Bélème, donc, formule, de façon extrêmement, extrêmement claire, donc, une revendication, la revendication de recouvrement, de la réclamation des communs. Et pour nous, ça a fait un peu tilt, si je puis dire. Pourquoi les intermondialistes mettent-ils au cœur de leur programme, la réclamation des communs ? En français, ça avait même été traduit par réclamation des biens communs. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Nous nous sommes aussi, nous avons été aussi attentifs, en 2009 toujours, à l'attribution du prix Nobel d'économie à une femme, c'est rare pour le mentionner, une économiste, ou plutôt une politiste, mais enfin, bon, aux lisières de l'économie et de la science politique, Elinor Ostrom, O-S-T-R-O-M. Elinor Ostrom reçoit le prix Nobel en 2009 pour des travaux, il faut bien le dire, qui étaient restés très discrets en France et que très peu de gens et surtout très peu d'économistes nous avaient fait connaître dans le monde savant français. Elinor Ostrom, 2009, obtient le prix Nobel pour des travaux sur les communs, sur les ressources communes. Pour un livre, entre autres, pour un livre qui s'appelait « Governing the Commons », le gouvernement des communs. Qu'est-ce que ça voulait dire, le gouvernement des communs ? C'est au fond ces deux événements, enfin ce qui a fait événement pour nous, qui nous a lancés sur la piste donc des communs et du commun. Nous y avons vu, à partir d'une sorte d'intuition, nous avons donc saisi au fond ce mot au vol pour nous dire qu'il y avait là quelque chose qui semblait être pour la première fois la formulation nouvelle d'une idée d'une autre société, d'une autre forme d'organisation. Disons un mot nouveau qui ne reprenait pas le lexique ancien de l'opposition au capitalisme. Les mots anciens de l'opposition au capitalisme, vous les connaissez comme moi. C'est le socialisme, c'est le communisme, c'est la propriété collective des moyens de production, c'est peut-être pour certains la dictature du prolétariat. C'est toute une série de données, de doctrines, de références qui, au fond, ont été abîmées par l'histoire réelle. Je n'impute absolument pas à Marx, bien entendu, la responsabilité du goulag et des États totalitaires communistes. Mais il faut bien reconnaître, et c'est un fait historique, que les termes lexiques, le champ sémantique, si vous voulez, de l'opposition au capitalisme a été recouvert de cendres, que les plus opposants au capitalisme ont eu du mal à reprendre ces termes-là. Communisme, bien entendu, et socialisme. Que veut dire socialisme ? Socialisme, aujourd'hui, lorsqu'on voit les politiques gouvernementales, aujourd'hui en France, par exemple. Donc ces mots ont été usés, abîmés, ont perdu de leur signification, les significations qu'ils avaient au XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle. Donc il nous a semblé qu'avec commun se formulait quelque chose de nouveau. Je vais être plus précis dans la description de l'émergence. Nous sommes ici dans la description, maintenant, dans la description des foyers de la thématique du commun. J'emprunte à mon ami Pierre Sauvêtre sa description des foyers, ce qu'il appelle les foyers du mouvement des communs. Il en distingue cinq. le foyer d'abord de la science politique américaine. J'en ai dit un mot, c'est la découverte entre guillemets, la découverte d'Elinor Ostrom qui, par des travaux empiriques, met au jour ou remet au jour l'existence de pratiques collectives, de méthodes d'organisation de la production dans le monde entier, sur des terrains très différents depuis la Suisse qu'à l'Indonésie en passant par l'Amérique du Sud, etc. Elle met au jour des pratiques collectives de gestion de ressources collectives. Ce sont des pâturages, ce sont des pêcheries, ce sont des systèmes d'irrigation, ce sont de multiples formes d'activités collectives, d'actions collectives comme elle dit, qui sont instituées, qui sont réglées collectivement et qui obéissent à un certain nombre de règles. Je ne vais pas les détailler ici. ce sur quoi elle insiste, c'est que ces institutions du commun, ces communs, ces commons, ces commons, en réalité, sont durables. Ils ont parfois des centaines d'années, au Japon ou en Suisse, on voit des systèmes collectifs ruraux qui durent de génération en génération dont les règles changent, mais assez lentement, et qui sont, qui ont deux grands principes, l'auto-organisation, l'auto-gouvernement, si vous voulez, et d'autre part, la règle, la définition des règles d'usage collectif des ressources communes pour les préserver, pour les entretenir. Et donc, vous voyez peut-être l'importance de cette découverte ou redécouverte dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, spécialement aux Etats-Unis, dans un monde qui semble totalement structuré par la prédominance du marché et des valeurs marchandes, d'un côté, et de l'autre côté, la force souveraine de l'État. Cette dualité qui nous structure, marché-État, ne semble plus saturer complètement l'univers économique, je dirais, l'univers social et politique, puisqu'il existe des formes d'auto-organisation efficaces économiquement et durables dans le temps et qui sont fondées sur des formes que l'on peut qualifier, mais là aussi, il faudrait discuter, de démocratie. c'est-à-dire, obéissant à d'un principe d'auto-gouvernement. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important qui s'est produit et encore plus important quand on sait que ces communs naturels qui ont attiré d'abord l'attention des Neurostroms et de son équipe, ces communs naturels ne sont pas seuls à exister. ce qu'elle découvre progressivement, parce que c'est une vraie chercheuse curieuse, c'est qu'il existe des communs hyper modernes et c'est ce qu'elle va dire, donc, elle est cherchée dans les années 90 et dans les années 2000 en parlant des communs informationnels, des communs de la connaissance, des communs scientifiques, qui ont comme support technologique les réseaux internet. Elle comprend que ce qu'elle a découvert sur le terrain un peu archaïsant des communs naturels dans les campagnes indonésiennes ou dans les pâturages suisses, elle comprend que ces analyses des communs telles qu'elle les entend comme institutions réglées de la production collective peuvent parfaitement s'appliquer à des domaines comme celui des encyclopédies collaboratives, comme celui du développement des logiciels libres, comme les pratiques de sciences ouvertes, etc. Et même comme ce qui a précisément donné naissance à internet, c'est-à-dire la mise en commun de ressources scientifiques par des chercheurs universitaires. donc elle saisit quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a conjonction possible entre de très anciennes traditions propres au monde rural de nos civilisations, de nos sociétés, et je dirais qu'elle n'a pas poursuivi l'étude, mais on pourrait les poursuivre, les africanistes par exemple, nous montrent que des pratiques du même genre qu'elle a étudié se trouvent dans de multiples villages du Bénin, du Congo, etc. On pourrait élargir évidemment l'enquête bien au-delà de ce qu'elle a pu faire. Donc elle saisit qu'on peut réunir, brancher en quelque sorte ces communs traditionnels de nature, enfin propre à la gestion de ressources naturelles à des pratiques tout à fait contemporaines qui sont éminemment productives puisque évidemment vous le savez à quel point ces choses se sont développées. Donc voilà le premier foyer. Le deuxième foyer c'est un foyer qui est celui que j'ai décrit aussi tout à l'heure assez rapidement, celui qui nous avait intrigué, c'est le foyer alter-mondialiste. À quoi j'ajouterais le foyer je dirais indigène laissant que vous y voyez un terme péjoratif. À la fin des années 90 et au début des années 2000 donc les mouvements alter-mondialistes et écologistes donc en connexion avec des luttes paysannes en particulier en Amérique latine donc font émerger justement cette thématique des communs bien avant 2009 au moins ce que nous avons découvert progressivement dans les luttes en tout cas contre les multinationales qui s'emparaient de ressources naturelles qui s'emparaient de l'eau qui s'emparaient des semences. Un certain nombre de combats ont été exemplaires à cet égard en Bolivie par exemple les combats des coopérateurs de l'eau contre les multinationales qui voulaient donc privatiser la distribution de l'eau mais c'est aussi le combat de la militante alter-mondialiste bien connue Vandana Shiva indienne qui s'est battue donc contre l'imposition de semences transgéniques par Monsanto par exemple. donc il y a toute une série de luttes qui ont mis en évidence cette force des communes. Il y a ce dont que j'ai évoqué tout à l'heure qui a intéressé Ostrom c'est le foyer des logiciels libres. C'est le monde là tout à fait différent des hackers auquel a consacré un très très beau livre que je vous conseille un très beau livre de sociologie mon collègue Michel Lallement qui a fait une enquête sur les hackerspaces californiens. Ce mouvement des logiciels libres est né donc assez tôt dans les années 80 mais il a eu ceci de particulier c'est qu'il s'est il est entré en lutte contre la logique propriétaire qui en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle avait tendance à bloquer précisément le développement des innovations. C'est dans cet univers des hackers qu'apparaît une problématique très importante très intéressante qui est la suivante l'extension de la logique propriétaire celle des des grands aujourd'hui du capitalisme digital mais aussi toutes ces start-up qui cherchent à breveter le vivant à breveter les logiciels etc. Tout cet univers de la propriété intellectuelle est assimilé à un mouvement historique très important qui est le mouvement des enclosures. les juristes un certain nombre de juristes et d'historiens anglais et américains expliquent que nous sommes aujourd'hui entrés avec le néolibéralisme et le capitalisme contemporain globalisé et financiarisé dans une phase de seconde un mouvement de seconde enclosure ou un second mouvement d'enclosure. Alors tout ça peut vous paraître un peu mystérieux mais je vais expliquer un peu pourquoi il s'agit. Quand on parle des enclosures ou des termes très précis utilisés par les historiens de la ruralité et en particulier les spécialistes de la campagne anglaise on désigne la fermeture des champs la fermeture des espaces parfois même la fermeture des étangs ou des chemins qui vient contre-carrer diminuer réduire supprimer souvent des pratiques collectives de gestion de ressources naturelles. Et ces pratiques collectives régies par le droit coutumier des campagnes s'appellent en anglais les commons traduit en français par communaux vous connaissez tous pour autant que vous avez une expérience je pense qu'il y en a peut-être ici qui ont encore une expérience des campagnes françaises vous avez tous l'expérience de ces pratiques collectives c'est le ramassage du bois du bois mort c'est le ramassage des champignons c'est le ramassage de fleurs ou de plantes c'est la pêche c'est toute une série de pratiques qui d'un temps immémorial ont permis à des communautés paysannes et rurales de vivre en dépit des appropriations des droits de propriété qui pouvaient s'appliquer sur des bois sur des étangs des rivières des routes etc les communs les communaux en France ont été les conditions de la vie la survie des populations rurales à un moment de faible technologie ou de niveau technologique qui était assez faible c'est d'ailleurs des pratiques que l'on retrouve partout dans le monde traditionnel j'ai cité l'Afrique tout à l'heure mais dans bien d'autres régions du monde ces pratiques collectives ces commons en cours sont des conditions vitales de l'existence alors ce qui s'est produit à la fin du Moyen-Âge c'est le durcissement le renforcement l'extension des droits propriétaires exclusifs je dirais même des droits propriétaires exclusifs absolutistes qui sont caractéristiques de la propriété on peut dire bourgeoise qui a progressivement interdit ce que le droit féodal avait laissé faire dans son architecture complexe et un peu chaotique c'est à dire l'existence de ces commons ce qui s'est produit depuis la fin du Moyen-Âge c'est l'affirmation des droits du propriétaire à être le seul à pouvoir user et abuser de son bien en excluant tous ceux qui n'étaient pas propriétaires c'est ça le mouvement des enclosures décrit par Marx dans un chapitre célèbre de Capital décrit par des nombreux historiens qui alimentent qui nourrit la critique sociale de Thomas More dans Utopia vous lisez des passages extraordinaires dans Thomas More où on vous explique précisément que c'est désormais les moutons qui mangent les hommes ce sont une image qui restait fameuse alors je vous dis je vous dis ça pour évidemment parce que vous comprenez peut-être un peu mieux comment surgit cette thématique des communs elle surgit comme une réaction intellectuelle et politique à l'extension des droits propriétaires aujourd'hui dans le cadre du capitalisme contemporain et en particulier dans le champ de la connaissance et de l'information c'est à ce moment là que s'opère pour les sociologues de la connaissance devraient s'y intéresser de près s'opère au fond une opération analogique qui consiste à dire que ce que nous vivons aujourd'hui c'est ce qu'ont vécu les communautés paysannes soumises à la pression propriétaire c'est à dire une exclusion massive des ressources collectives voilà ce qui caractérise pour les mouvements écologistes et intermondialistes et les communautés paysannes de Bolivie ou d'ailleurs entrées en lutte contre les multinationales voilà ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons et cette idée aussi curieuse que ça puisse aussi curieux que ça puisse paraître est née dans le monde du hacking dans le monde des hackers dans le monde américain là je veux une petite parenthèse vous voyez que toute cette histoire du commun est une histoire mondiale l'alternative aujourd'hui elle est comme le capitalisme elle est globale elle se construit dans le cadre de la globalisation c'est à dire par conjonction de sources extrêmement différentes et dans des lieux très divers et concernant des pratiques qui apparemment n'ont rien à voir les unes avec les autres quoi de commun entre apparemment les coopérateurs de l'eau de Cochabamba en Bolivie et les hackers de Californie a priori vous diriez ils ne se connaissent pas pour un sociologue c'est très bizarre parce que le sociologue lui il analyse des milieux sociaux et il insiste sur leur diversité leur étrangeté les uns aux autres et bien là on est obligé de constater que ces problématiques des communs ont réuni des gens qui sont très divers très singuliers mais qui se reconnaissent tous dans une même problématique parce qu'ils sont en lutte contre un même ennemi qui est l'extension de la propriété qui prive les gens de leurs conditions de vie ou qui entrave c'est le thème des hackers qui entrave le déploiement précisément de l'invention enfin je dirais qu'il y a une autre source qui me semble importante c'est celle du mouvement des places depuis au fond 2010 depuis 2010 2011 qu'est-ce qu'on a observé en Espagne sur la place Tari la place Sintagma la place Taksim à Istanbul tout ce nom de place la Pouerta del Sol qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé sur ces places s'est passé vous direz plein de choses très diverses et ça n'a pas toujours tourné très bien mais pour avoir suivi un petit peu en tant que sociologue politique si vous voulez ces phénomènes ces processus très récents ce qui s'est passé c'est des formes d'auto-organisation j'oublie New York au coup à Wall Street ce sont des formes d'auto-organisation qui ont eu comme principe la participation à égalité dans la décision de l'action et dans le débat ce qui était extrêmement frappant dans tous ces mouvements là c'est l'idée qu'il fallait réinventer des formes de vie démocratique contre non pas seulement la appropriation la logique d'appropriation des multinationales mais contre des formes politiques qui usurpaient précisément souvent le nom de démocratie les indignados espagnols ont eu des mots très forts démocratie réelle maintenant ils ne nous représentent pas toutes ces formules indiquaient le souhait d'une auto-organisation politique qui pourrait remplacer d'abord contester puis remplacer des formes aujourd'hui discrédité de la vie politique et Dieu sait si partout l'univers politique est marqué par une énorme défiance envers les politiciens c'est à dire les professionnels de la politique enfin peut-être dernier point je l'ai évoqué récemment c'est un point c'est un foyer extrêmement riche et qui pour nous a été très très inspirant c'est le ce que j'ai évoqué tout à l'heure le foyer italien le foyer des béni communi qui s'est traduit comme je l'ai dit tout à l'heure par le travail des juristes inventer un droit des communs a été une tâche extraordinairement importante et puis aussi par des mouvements d'occupation d'occupation de lieux de centres sociaux de centres culturels de musées ou de théâtres voilà dans sa diversité au fond je dirais comment le thème des communs a surgit des communs pluriels par un mouvement à la fois divers par une analogie historique et par une enquête universitaire de recherche à la fois originale mais dans des formes savantes classiques alors de cela que pouvons-nous en faire est-ce qu'il suffit de dire voilà il existe des formes différentes d'économies une autre économie est possible une autre économie est possible à côté du marché et à côté des services publics d'état construisons construisons donc développons des communs qui sont donc ces formes instituées nouvelles qui permettent disons de développer une productivité en même temps que des liens sociaux différents de ceux de la compétition du marché et du commandement bureaucratique développons des formes coopératives d'activité de production de distribution etc et ça se fait en effet beaucoup partout coopératives de consommation coopératives de production coopératives d'habitat retrouvent une nouvelle jeunesse ce n'est pas nouveau bien entendu mais retrouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire autrement qui ont envie d'entretenir des liens qui ne soient pas ceux de la compétition ni du commandement c'est les trois C compétition concurrence d'un côté commandement coopération donc je crois que dans les communs aujourd'hui dans cette thématique des communs il y a une formidable aspiration à faire autre chose à faire autrement c'est pourquoi beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire vaste ensemble là aussi très divers très hétérogènes etc se retrouvent dans cette idée des communs c'est comme si avec cette terminologie là on leur proposait d'une certaine façon une réinterprétation de ce qu'ils font avec les deux dimensions qui sont apparues dans l'émergence dont je vous ai parlé la démocratie ça rejoint beaucoup de je dirais de considérations de ceux qui veulent qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire donc la démocratie démocratie interne dans le travail c'est assez rare quand même pour le pour l'entretenir et défendre cet idéal cette idée et ses pratiques mais aussi prévalence je dirais de l'utilité sociale sur la rentabilité économique donc aujourd'hui je crois que l'un des le succès l'une des raisons du succès la thématique des communs c'est que ça ravive rénove d'une certaine façon redonne une cohérence à la diversité des initiatives qui se réfèrent à l'économie sociale et solidaire il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais ce n'est pas je vous dis tout de suite la voie que nous avons choisie avec Pierre Vardot ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'occupe j'ai déjà été assez long n'occupe que la première partie du livre partie analytique si je puis dire de l'émergence du mouvement des communs ce que nous avons fait dans les deuxièmes et les troisièmes parties c'est de se dire le concept de commun nous avons repris l'idée de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu donc on a été originaux là-dessus la thématique ou le concept du commun émerge des luttes quelle est notre tâche à nous chercheurs intellectuels sociologues philosophes quelle est notre tâche est-ce que c'est simplement de s'arrêter à cette description à cette analyse ou est-ce que nous pouvons aller plus loin et penser l'alternative à partir du commun qu'est-ce que vous voudrez dire finalement le commun si nous le pensions comme un principe politique capable de proposer une autre organisation de la société c'est-à-dire une autre organisation des rapports sociaux mais aussi des rapports de production des rapports économiques et même une autre organisation de la vie politique parce que pour nous et c'est peut-être de cela dont il faudra parler pour nous ce qui se dégage ce qui sort et s'ouvre des luttes actuelles c'est une violente aspiration un violent désir de dégager enfin une vision désirable de la société future ce qui se dégage de ces pratiques et de ces terminologies c'est pas seulement la description de ce qu'on fait c'est un mouvement désirant un geste de désir profond de penser autrement notre vie la façon que nous avons de vivre parce que notre façon de vivre pas pour tous il y en a qui sont très satisfaits de leur vie c'est incontestable des gens qui sont très très contents parce que sinon les résultats des élections ne seraient pas ce qu'ils sont depuis des décennies ils sont très très contents dans cette société mais ce qui émerge de toutes ces pratiques nouvelles de ces mouvements de ces mobilisations dans des tas de sociétés c'est ce violent désir de faire autrement et de vivre autrement alors ce n'est peut-être pas en se contentant des descriptions d'Elinor Ostrom ou des analyses juridiques des hackers américains que nous aurons cette vision du monde ce que le philosophe allemand Ernst Bloch appelait le principe espérance comment faire du commun si vous voulez comment penser le commun comme principe espérance d'aujourd'hui c'est la tâche à laquelle nous nous sommes attelés dans le livre avec des considérations parfois techniques juridiques philosophiques etc ce que nous avons essayé de dégager donc c'est ce principe politique général global aussi global que l'est la concurrence pour le néolibéralisme cela ne veut pas dire du tout pour nous que tout doit être commun je vous rassure et que la propriété privée ne doit plus exister pour nous le principe du commun c'est un principe politique qui doit faire prévaloir dans tous les domaines et à toutes les échelles de notre existence la coopération ou la mise en commun par rapport à l'appropriation privée c'est ce le principe qui doit faire passer avant l'enrichissement et l'accumulation personnel l'usage collectif l'usage collectif c'est très simple c'est l'espace que nous occupons ce soir ici nous sommes dans un espace qui en réalité répond non pas à un principe marchand non pas à un principe même d'état mais à un principe du commun voilà un espace qui est laissé à notre usage à l'usage collectif l'université ouverte obéit à un principe du commun d'une certaine façon nous sommes déjà aujourd'hui dans un grand nombre d'activités régies sans forcément le savoir par le principe politique du commun qui fait prévaloir des usages collectifs sur les logiques d'appropriation seulement vous le voyez je l'ai rappelé les logiques d'appropriation gagnent s'emparent progressivement de l'ensemble de la vie sociale donc pour nous le principe politique du commun c'est la question de savoir comment défendre les communs les intermondialistes et les écologistes et comment étendre la logique du commun à ce qui est le plus fondamental dans nos existences par exemple dans le domaine du travail par exemple dans le domaine de la ville parce que c'est bien beau de parler des communs traditionnels et du ramassage des champignons dans les villages mais il faut aussi se demander ce qui est fait aujourd'hui de la ville et des usages qui sont laissés à la libre disposition des gens alors que le commerce la logique du commerce tente à envahir à peu près tout les trottoirs les places etc. la question de l'habitat évidemment est aussi extrêmement sensible avec la ville c'est à dire comment faire de notre habitat de notre résidence nos lieux de résidence de véritables institutions du commun c'est à dire où la mise en commun la gestion collective et démocratique l'emporte sur des logiques égoïstes où chacun cherche à défendre avant tout son petit espace privé et son intérêt mais on peut élargir à des échelles beaucoup plus vastes j'ai parlé tout à l'heure de de l'humanité et du monde le climat peut être considéré assez je veux dire presque évidemment et sans avoir besoin de beaucoup réfléchir comme ce qui devrait être le commun le commun vital et c'est d'ailleurs précisément cette prise de conscience qui a lieu aujourd'hui trop tard certainement beaucoup trop tard alors que ça fait 40 ans que les mouvements écologistes ont souligné à quel point le danger était réel aujourd'hui progressivement on s'aperçoit que le climat est ou devrait être un commun mais alors quand je parle de la ville comme commun de l'habitat comme commun du travail ou de l'entreprise comme commun qu'est-ce que je dis exactement qu'est-ce que je dis quel est quel est alors le concept de commun que je manie que je manipule ici est-ce un commun par essence par nature est-ce que la ville le travail l'entreprise est un commun par nature non et là je veux pointer la confusion qu'il y a sur le terme de commun et sur la traduction de commons par bien commun je ne vais pas faire un cours de droit ni d'économie rassurez-vous nous n'avons pas le temps mais simplement je veux dire ceci une des grandes sources de confusion c'est que avec le mot commun on charrie des traditions très longues très anciennes vous pouvez à peine imaginer l'ancienneté de ce qu'on charrie avec le terme de commun ce qu'on charrie avec le terme de commun c'est l'ensemble du droit romain qui avait inventé la chose commune la res communis à côté de la chose privée et de la chose publique la fameuse res publica la chose commune la res communis pour les pour les romains pour les juristes romains c'était une chose qui était par nature commune et dont on ne pouvait pas s'emparer c'était la mer c'était l'air c'était les nuages c'était le rivage c'était l'eau courante c'est que ce qu'on ne pouvait pas saisir et qui ne pouvait donc pas faire l'objet d'appropriation ni privée ni publique ce qui n'a pas empêché les géniaux juristes romains d'essayer de créer une imitation humaine de la chose commune sous la forme de la chose publique c'est à dire de penser la fontaine le trottoir les égouts et tout ce que vous voulez et le colisée de penser qu'il y avait là une façon complètement humaine d'imiter la nature c'est à dire de créer des choses qui seraient aussi inappropriables individuelles que l'air ou la mer le rivage et l'eau courante hommage aux juristes romains mais ce qui s'est produit c'est que par exemple cette longue tradition nous a amené à l'économie politique qui a repris à son compte ces distinctions là et qui a limité les biens communs la notion de biens communs à un certain nombre de biens très particuliers qui seraient par essence ou par technique communs en réalité en réalité ce que nous disons dans notre livre la thèse que nous défendons c'est que dans les mouvements des communs tels qu'ils se déroulent aujourd'hui il y a une très grande nouveauté nous abandonnons la définition du commun naturel ou naturaliste ce qui est en train de se produire c'est que le commun se redéfinit comme un acte politique de mise en commun ce qui est commun c'est ce que nous décidons de mettre en commun et d'ailleurs même ce qui paraît être justement naturel ne l'est pas tant que ça il a fallu des décisions politiques pour que la lune oui la lune soit considérée commun commun il a fallu des décisions politiques c'est à dire des traités internationaux pour que l'Antarctique soit considérée comme un commun inappropriable par les états il a fallu même si c'est très très mal respecté et très insuffisant il a fallu des traités internationaux pour décider que la haute mer était un bien commun ce n'était ce n'est donc pas par nature qu'un bien est commun c'est par l'institution juridique et politique que quelque chose qu'une pratique ou qu'une activité devient un commun et donc dans tout le livre nous disons que le commun est affaire d'institution affaire d'institution donc de choix donc de politique choix collectif donc de politique et c'est ainsi qu'on peut penser le commun comme l'alternative au capitalisme néolibéral ce que nous disons c'est que les sociétés sont parfaitement capables par les outils juridiques et politiques d'élargir le champ du commun en instituant des choses comme commun en commençant peut-être par le haut par le vital par le climat c'est très certainement l'enjeu l'un des enjeux du traité de Paris en tout cas le traité de Paris s'il est signé dans quelques semaines ne sera qu'une étape là aussi très insuffisante sur la voie de l'institution du climat comme commun mais évidemment vous voyez bien à quel point ceci va être je dirais défasé par rapport à notre univers dans lequel nous sommes nous sommes dans la schizophrénie la plus complète d'un côté de plus en plus de gens sentent que le commun tel que je le décris comme institution est une condition vitale de survie de l'humanité et d'un autre côté les processus réels qui transforment la société sont encore des processus de fragmentation de compétition d'appropriation privée généralisée et donc je terminerai là dessus il n'y a aucune loi historique d'aucune sorte qui peut nous amener à cette alternative que des mouvements les plus divers aujourd'hui sont en train de construire aucune loi historique le marxisme du 19ème siècle et encore du 20ème avait cru que les contradictions immanentes à l'intérieur si vous voulez du capitalisme allaient engendrer nécessairement une société meilleure une formation supérieure qui prendrait la suite du capitalisme d'où d'ailleurs pour Marx une position extrêmement ambiguë Marx c'est des marxistes une position extrêmement ambiguë par rapport au capitalisme dans la mesure même où ils ont dénoncé les les tards les les aspects les plus odieux mais tout en considérant que le capitalisme était une phase nécessaire de l'humanité pour passer à autre chose désormais cette croyance là nous est interdite nous ne pouvons pas penser que derrière le capitalisme il y a une société meilleure qu'après le capitalisme il y a une formation sociale supérieure et le bonheur assuré et la survie de l'humanité garantie plus personne ne peut penser dans les termes du 19ème siècle et du 20ème au 21ème siècle la révolution c'est pour ça que nous l'avons appelé la révolution au 21ème siècle la révolution change de sens ce n'est plus la révolution marxiste qui s'inscrit dans le développement des forces productives du capitalisme c'est une toute autre révolution qui doit être inventée une toute autre rupture qui doit être inventée une toute autre manière de faire de refaire la société la révolution c'est quoi la révolution c'est le moment où une société dans un moment d'effervescence incontrôlable mais improgrammable décide de refonder ces institutions le modèle en effet c'est la révolution française c'est à dire un moment où on refonde des institutions où une société se réinstitue c'est possible voilà ce que nous disons c'est possible et c'est pensable il n'y a que ceux qui ont intérêt à la préservation de ce monde si qui nous disent qu'il n'y aura plus jamais d'autre avenir que celui du développement du capitalisme et d'une certaine façon ils ne peuvent qu'assumer la fatalité c'est à dire l'autodestruction dans laquelle nous nous sommes engagés mais si nous voulons nous sortir de cette autodestruction il nous faut donc repenser aujourd'hui les termes de cette révolution de cette rupture de cette réinstitution de la société et ce qui est en train de s'opérer donc avec les communs c'est la formulation nouvelle des autres d'autres manières de vivre d'autres manières d'habiter de consommer d'autres manières de travailler tout ceci est naissant tout ceci est émergent tout ceci ce que je vous dis là ce sont ce qu'il y a le plus difficile ce qui est le plus difficile à saisir parce que c'est en cours nous n'avons pas le privilège de l'historien qui dans 30 ans regardera ce qui s'est produit à la fin des années 90 et au début du 21ème siècle nous n'avons pas cet avantage là nous sommes là en train de décrire de raconter ce qui est en train de se faire et en essayant de le mettre en forme car si les concepts naissent des luttes et des pratiques comme je l'ai rappelé tout à l'heure après Foucault et Bourdieu le travail des intellectuels des multiples intellectuels je ne parle pas des intellectuels à la française surtout pas c'est fini le magistère le grand magistère des intellectuels c'est terminé je parle des intellectuels des travailleurs intellectuels leur travail qu'ils ont à faire c'est de mettre en forme mettre en forme d'enquêter de mettre en forme ce qui donc aujourd'hui surgit d'en bas la société afin que les acteurs de ces luttes et de ces pratiques puissent s'en emparer à leur tour pour évidemment en faire quelque chose en faire des outils plus ou moins maniable alors vous me direz et ça c'est sans doute une critique que vous ferez c'est pas avec un bouquin de 600 pages que vous allez aider les acteurs à transformer non c'est une critique qui nous vient souvent ben moi j'ai tendance à dire à pas m'en excuser car notre travail c'est de je dirais c'est de pas faciliter non plus la tâche notre tâche n'a pas été facile dans l'écrivance au bouquin on passait des jours et des nuits à y travailler d'une certaine façon ceux qui sont attachés au monde et à sa transformation et bien ils n'ont pas d'autre solution que de travailler aussi d'apprendre de venir ce soir à discuter mais aussi de lire de lire beaucoup parce que le changement du monde ne se fera pas tout seul et ne se fera certainement pas sans un effort à la fois individuel et collectif alors je m'excuse c'est peut-être un peu le prof qui a pris le dessus à la fin mais je crois vraiment très sincèrement aux vertus je dirais du travail je vous remercie